Au niveau écologique, on sait qu'il y a le transport, il y a tout un tas de choses. Pour produire de l'huile de palme, on coupe pas mal d'arbres. On déstabilise quelque chose qui est naturel. L'exploitation durable de l'huile de palme, ça existe depuis plusieurs générations de planteurs. On a des compagnies, on a des projets de développement qui sont basés sur le papier à huile. Depuis maintenant, c'est la troisième génération de palmiers qu'on plante. Donc on a 60 ans d'exploitation et on est dans une durabilité sur le très long terme. Parce qu'on a respecté les sols, parce qu'on a respecté la nature, parce qu'on a respecté les droits des travailleurs de la plantation. Dans le cas du palmier à huile, on a vu émerger depuis le début des années 2000 une initiative internationale qui s'appelle la Roundtable for Sustainable Palm Hall ou RSPO. Cette initiative vise à donner des principes et critères de durabilité et à faire évoluer la filière vers une certification de cette durabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada